voilà j'espère que vous allez bien donc vous avez été nombreux et nombreuses à me notifier sur cette bande annonce du film sijin donc j'ai essayé d'esquiver d'esquiver mais ça devenait très récurrent donc alors alors quoi alors faut pas y aller il ne faut pas y aller déjà il y a du courant qui se lit à l'envers l'abandon ça m'a fatigué à ma tête j'étais pas du tout à l'aise quand j'ai vu l'image du film l'affiche c'est très très grave c'est des paroles du courant à l'envers c'est un espèce de linceul dans une autre couleur donc pour moi c'est quand même du blasphème il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce film ce film il ya des vraies incantations dites vous qui sont récités pour l'effet plus waouh pour l'effet plus réaliste ce qui nous fait rappeler le sorcier de l'égypte que je vous avais fait rappelez vous en donc il faut pas y aller le sorcier je crois il s'appelait el falaki lui aussi en égypte en je sais plus 1900 combien il y avait eu un réalisateur qu'il voulait faire un film et pour voilà donner un peu plus de waouh à son film il voulait vraiment un vrai sorcier mais genre il avait dit oui tu viens et tout comme tout le monde sait que tu es un sorcier mais tu fais tu dis pas une vraie incantation tu dis un faux truc juste pour que mais sauf que le mec il a dit ok ok en parlant du sorcier et il lui a fait une vraie incantation il y a beaucoup de personnes qui ont été et bien touchées par la sorcierie qui leur a lancé donc ce film dit vous qu'il est interdit à la diffusion et il a été interdit à la diffusion tout de suite parce que les gens sont vraiment tombés malades il ya eu des gens qui sont encore malades jusqu'à aujourd'hui donc ce film c'est ce qu'il essaye de faire c'est ce qu'il essaye de faire donc vraiment vraiment ce film zéro c'est nul il joue en sachant que c'est pas un jeu c'est ça qui est affolant c'est tellement réel les images le sorcier comment il est les trucs de déterrer les morts de jouer de sacrifier des animaux et tout ça tout ça c'est très grave j'ai vu même dites vous des séquences de ce film qui a été passé et bien en l'indonésie les gens au cinéma il y en a ils sont tombés en convulsion la plupart ils se cachaient la plupart ils sortaient et quittaient la salle de cinéma donc vraiment c'est pas un film à regarder ça c'est ramené et le mal à vous ou attirer le mal à vous de manière volontaire ils jouent avec le corps ils jouent avec la religion ils montrent les aspects de la sorcellerie du sacrifice tout ça pour une histoire de elle vous faire tomber un mec amoureux ça ça part d'abord d'un truc genre classique entre parenthèses mais qui ne devrait pas être classique et ça montre ça et ça ça montre tout ce qu'il faut pas montrer donc ce film mais ça c'est n'allez pas le voir ça pour moi les acteurs vous verrez bien que ce soit très vite ou dans quelques temps que moi quelques années on va entendre qu'ils vont dire qu'ils ont eu des répercussions c'est sûr et certain ça ça va finir comme je vous l'ai dit le film avec le sorcière d'égypte avec la série égyptienne je vous mettrai la photo parce que j'ai plus le nom en tête attendez je vais voir le nom déjà on a la série avec huria farhali sahara tel janoub ils ont eu et surtout elle a eu grave des répercussions mais il y a l'autre aussi attendez el maddah el maddah eux aussi ils ont eu grave des problèmes lors des tournages eux-mêmes les acteurs les acteurs principaux ils sont en paix grave malade ils ont eu des répercussions il y en a ils ont dû être soignés de manière spirituelle avec des raqis des imams et tout et dites-vous que sur le plateau ils ramenaient avec eux des raqis je me demande aussi sur ce film c'est obligé qu'il y avait un imam ou quelque chose comme ça parce que ils ont trop poussé dans ce film c'est trop et après je me dis non parce que si un imam ils l'auront entendu comment ils auraient joué avec le courant surtout en indonésie ils n'auraient pas accepté alors je sais pas est-ce qu'ils ont fait ces scènes on va dire pour les moins graves avec la présence d'un imam et les autres plus graves comme ce que j'ai vu là en bande annonce pense qu'ils ont fait hors présence d'un imam ou d'un homme de de religion parce que c'est inadmissible ça me choque ça me choque donc si vous vouliez mon avis il est là moi j'irai pas le voir je regarderai pas ce film la bande annonce juste vous jure que ça m'a fait mal à tête ça m'a j'étais pas du tout à l'aise pas du tout pas du tout pourtant j'ai l'habitude d'entendre des histoires en plus des histoires 100% vraies mais là je sais pas est-ce que c'est parce qu'il y a les images en plus et ils ont repoussé i don't know mais j'en suis sûr et retenez bien ça ces acteurs des personnes qui étaient présents sur ce tournage c'est sûr que ce soit aujourd'hui demain ou dans l'avenir ils auront des répercussions parce que ils ont repoussé donc réellement réellement n'allez pas le voir c'est pas quelque chose à regarder c'est pas quelque chose surtout à écouter on sait pas c'est quoi ce qu'ils sont en train de dire à part que beaucoup ont repéré qu'ils ont voilà récité du coran à l'envers mais il y a d'autres choses d'autres choses et ces autres choses c'est codé donc n'allez pas le voir ne vous faites pas voilà avoir ne vous jetez pas comme ça dans la gueule du loup préservez-vous protégez-vous et vraiment c'est un film qui servait à rien cette fin d'année allez voir Wanka il est chanmé bon bon on là bon voilà Abonnez-vous !